N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ECO News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Le vendredi 2 février 2024, l'émission « Touche pas à mon poste » a accueilli le docteur Frédéric Saldeman, qui a partagé des conseils sur le maintien d'une bonne santé. Au cours de l'émission, une question ludique de Géraldine Maillet a provoqué des moments gênants et des éclats de rire parmi les participants. Géraldine Maillet s'est solidement établie en tant que chroniqueuse incontournable dans l'équipe de « Touche pas à mon poste ». Chaque soir, aux côtés de Cyril Hanouna, elle partage son point de vue parfois provocateur sur divers sujets d'actualité discutés dans l'émission. Le vendredi 2 février 2024, elle était de nouveau présente autour de la table et a eu l'occasion d'interroger l'invité de la soirée, le docteur Frédéric Saldeman. Le docteur était là pour promouvoir son nouveau livre intitulé « Votre avenir sur ordonnance » publié aux éditions Robert Laffont, dans lequel il met en avant les bienfaits du jeûne intermittent. Selon ses conseils, il serait bénéfique pour la santé de ne pas manger pendant 14 à 16 heures par jour, en sautant souvent le petit déjeuner ou même de jeûner pendant deux jours par semaine. Frédéric Saldeman affirme que le jeûne, sous toutes ses formes, est désormais le remède ultime contre le vieillissement tant physique que mental. Lors de son passage chez les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste », il a été confronté à une série de questions variées, certaines étant plutôt coquines. Cyril Hanouna a notamment demandé s'il était réellement risqué de reprendre une activité sexuelle après une longue période d'abstinence, et c'est là que Géraldine Maillet a pris tout le monde de cours. Elle a posé la question sur le nanisme en tant que pratique sexuelle, provoquant un moment de silence gênant qui a duré quelques secondes. Sentant le malaise, elle a ajouté le terme « masturbation », déclenchant immédiatement un éclat de rire parmi les chroniqueurs et l'animateur de C8. Ils ont réalisé ensuite qu'elle faisait référence aux personnes de petite taille. Le médecin a pris la parole pour répondre à la question taquine de Géraldine Maillet. Après quelques moments d'éclat de rire, il a répondu avec humour « Si vous vous chatouillez vous-même, ce ne sera pas drôle. » En revanche, si c'est le voisin qui s'en charge, là, vous allez rire. Géraldine Maillet a immédiatement rebondi en disant « Ah, d'accord, c'est donc mieux quand… » avant de s'arrêter, laissant entendre que la réponse implicite était en faveur de la masturbation.